Bonjour, je suis Sophie-Marie Laroui. Il y a 2500 ans, Sun Tzu, qui est une personne ou un collectif de personnes, a écrit un traité de stratégie militaire qu'il a appelé l'art de la guerre. Alors ça a été le premier best-seller de l'histoire, du coup je me suis dit « Hum, nos guerres ont changé, il est peut-être temps d'écrire un deuxième volet, d'où l'art de la guerre 2, qui est disponible en livre audio. » Chapitre 1, évaluer son environnement. C'est mon anniversaire et j'avais oublié. Je suis tellement une truffe d'aller à l'école tous les jours du monde, sauf celui de mon anniversaire, c'est pas possible d'être aussi truffe. Il paraît que le jour du sien, Sylvain a reçu un action man de la part de la maîtresse. Je m'imagine ce que j'aurais eu si j'avais pas fait semblant d'être malade pour rester à la maison. Peut-être le van de Barbie ou même la pizzeria Playdo, avec la machine où t'appuies et ça fait des spaghettis tout seul. Dégouté. Dans mon livre, en fait, ce que je veux montrer, c'est que dans la vie, il y a vraiment des moyens d'être heureux, même si à la base, c'est mal parti. Donc c'était important pour moi de donner accès au livre à un maximum de personnes possibles. Quand on écoute un livre audio, on peut courir, faire sa vie. Bon, on peut pas être au téléphone avec sa mère, mais bon, vous avez compris, on peut faire d'autres trucs. Donc voilà, je trouvais ça cool de le décliner en plein de palettes. On m'a souvent dit que j'avais une écriture très orale et que les bêta-lecteurs, c'est-à-dire les premiers lecteurs à qui j'ai fait lire mon livre, m'ont dit c'est faux, on t'entend parler quand on te lit. Du coup, je pensais que ça faisait sens de le lire moi, quoi. Ma grand-mère, elle est toute petite et elle me laisse apprendre à faire du vélo sans les mains sur la route devant chez elle. Mais là, si je descends m'entraîner, elle va dire à un de mes oncles de me ramener à l'école vu que je suis pas malade. Pourtant, c'est tentant de sortir. C'était ma première expérience de lecture en cabine et j'ai trouvé ça fou parce que c'était comme arriver en CP et apprendre à écrire, en gros. Donc c'était très amusant. Un peu impressionnant la première fois. Mais j'ai eu la chance d'être avec un super ingé son qui m'a accompagnée pendant toute la lecture du livre. Donc ça fait qu'on a ri, on a pleuré ensemble. C'est hyper fatigant. C'est-à-dire que pour enchaîner après trois heures de lecture, il faut vraiment se concentrer. Mais c'était super. Je vais descendre dans 20 minutes, c'est crédible pour quelqu'un qui est censé être malade. D'ici là, à quoi est-ce que je pourrais penser ?